Voici un Panzer, le char d'assaut allemand emblématique de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est plutôt rare, car ils ont tous été détruits ou recyclés à la libération. Mais ici, près de Strasbourg, ils vont retrouver une deuxième jeunesse grâce à un collectionneur hors normes. Ils les récupèrent et les remettent entièrement à neuf, une vraie SPA des chars d'assaut. À 50 ans passés, Eric Kaufmann ne fait rien comme tout le monde. Et lorsqu'il quitte son domicile de la Vanzeno, près de Strasbourg, il passe rarement inaperçu. Son joujou du jour est un sidecar allemand des années 30. Ce n'est pas une réplique et c'est probablement la plus petite pièce de son musée, le MM Park. C'est tout simplement la plus grande collection de véhicules militaires d'Europe entièrement dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Tanks, halftracks, bateaux, avions, tout y passe. Et après un détour par l'atelier, tout fonctionne. Vous y trouverez même un parcours acrobranche du débarquement et un simulateur de vol. Chef d'entreprise dans l'informatique, Eric Kaufmann a mis 20 ans pour construire ce musée démentiel qui est enfin sur le point d'ouvrir ses portes. Alors Eric, la première chose qui frappe quand on arrive au MM Park, c'est le nombre de véhicules. C'est impressionnant. On a à peu près 120 véhicules d'exposés, donc chars, véhicules blindés, camions. Quand est-ce que ça vous a pris cette passion ? Depuis tout petit, j'ai collectionné. Le premier tank, c'était à 5 ans ? En maquette. Pour commencer la visite, un géant soviétique de 35 tonnes, le T-34. Ce qui est surprenant, c'est que les Russes avaient des moteurs, surtout diesel. Alors que les Américains avaient des moteurs à essence, alors que le diesel n'aime pas forcément trop les températures très basses. Juste en face, son alter ego américain, le Sherman M4, star du film Fury avec Brad Pitt. Vitesse de pointe 45 km heure avec un bon gros V8 Ford de 500 chevaux. Au niveau des moteurs, il ne faisait pas trop à l'économie puisque ça consomme à peu près 400, 450 litres au 100 km. Donc là, je suis assis sur un tank qui était largué par planeur, j'imagine qu'il n'était pas très lourd. C'est le plus petit char de l'armée américaine de la dernière guerre mondiale, et à côté donc du plus gros char. Le M3 Pershing, un monstre de 45 tonnes au garrot, équipé d'un V8 de 450 chevaux. C'est un peu comme si vous mettiez un moteur de Porsche Cayenne dans un châssis 20 fois plus lourd. T'as de bons yeux, tu sais. Là, on est à côté d'un tank M10, mais il est un petit peu particulier parce qu'il est lié à une personne. C'est un char tank destroyer M10 qu'on a restauré aux couleurs du char de Jean Gabin. Donc il était déjà connu quand il s'est engagé. L'acteur, Jean Gabin, s'est engagé effectivement, il était chef de char en 44-45. Le musée présente également différents gabarits, comme ce transport de troupes allemandes semi-chenillées, cette déneigeuse russe qui a fait Stalingrad, ou encore des autos blindés, plus petites et bien plus maniables qu'un tank. Difficile de sortir ces véhicules pour des raisons de sécurité, mais Eric nous a tout de même réservé une petite surprise. Une leçon de conduite à bord d'un tank carrier MK1, un britannique. Alors comment ça se conduit ? Il y a une direction alors qu'il y a des chenilles. Voilà, normalement les chenilles, c'est avec deux manettes qu'on bloque la chenille droite ou gauche. Là, c'est à l'aide d'un volant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tourne le volant à fond, ça bloque une chenille. Et quand on tourne de l'autre côté, ça bloque une chenille. En plus, vous l'aurez remarqué, il en manque quelques morceaux. Alors quand on fait monter les tours avec un tank allégé... Direction le parking du musée pour un premier cours de conduite de tank. Ah oui, ça décolle. C'est vachement dur ! Alors, pas un mot qui est réclé là pour me faire l'une direction, parce qu'on n'y voit rien. Ah c'est quand même viril, hein, comme... Est-ce que je suis prêt pour mon diplôme de conducteur dans l'armée britannique ? Bon début ! Et pour prendre soin de tous ces gros joujoux, le MM Park s'est doté d'un atelier aux dimensions XXL. Ici, on diagnostique les moteurs. On change les pièces. C'est une paire de chenilles de chars canadiens. Au fond, on a une paire de chenilles de chenillettes françaises, de semi-chenilles allemandes. Et on prépare les blindés avec des accessoires d'époque. C'est des mitrailleuses américaines, calibre 50, qu'on restaure et qu'on monte ensuite sur les véhicules blindés américains. Et lorsqu'il manque carrément des morceaux, ils vont même jusqu'à les recréer, d'abord en 3D, puis en atelier. Cette expertise unique en Europe attire d'ailleurs l'attention de nombreux collectionneurs qui viennent de partout pour confier à Eric des blindés en mauvais état. Un peu comme on conduit sa voiture chez un carrossier. Il y a 4-5 ans en arrière, on ne savait pas exactement comment restaurer. Effectivement, maintenant, on sait qu'avec M. Koffman, aujourd'hui, on a des solutions pour sauver des engins qui auraient été insauvables. Chaque année, Eric Koffman reçoit ainsi une dizaine de nouveaux véhicules. Et pour la livraison, mieux vaut s'armer de patience. On planifie quand même sur quelques années. Pas de décennies, mais on pourrait presque. Avec toutes ces missions en cours, le régiment d'Eric Koffman n'est pas encore prêt de goûter à une permission, d'autant que le MM Park ouvre ses portes au public dès demain.